On a deux occasions de plomber l'ambiance. On avait déjà commencé, donc on va recommencer. Donc, on vous a dit qu'en fin de la première intervention, on vous a dit que la fin logique de cette fuite en avant permanente était une fuite devant la monnaie et donc d'un écroulement de la valeur de la monnaie, ce qu'ils ont connu en Argentine. On vous a dit aussi qu'on était dans une logique où on allait très probablement finir par se servir sur vos comptes en banque. Alors, j'ai fait une petite vidéo cet été qui a été pas mal regardée où je disais que justement, on allait à la fin de cette histoire, on allait se servir sur vos comptes. Alors, j'ai eu des commentaires extraordinaires me disant mais non, l'État a garanti à 100 000 euros, etc. Donc, j'en conclue que même certains à un âge avancé croient toujours au Père Noël. C'est l'époque, vous me direz. Donc, pourquoi pas ? Donc, l'État, c'est gentil. Ce sont des gentilles personnes qui ne pensent qu'à votre bonheur et donc qui ne se permettraient pas de vous piquer votre argent sur des comptes bancaires. Malheureusement, la réalité est tout autre. Je tiens à signaler, il n'y a pas d'enfant dans la salle. Le Père Noël n'existe pas. Et oui. Et donc, on vous piquera bien votre argent. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut, en effet, trouver des solutions qui sont des solutions sur des actifs réels. Alors là, on vient de vous en parler. On vient de vous présenter un certain nombre de solutions. Mais on peut réfléchir au-delà. C'est-à-dire, le système monétaire à l'heure actuelle est mourant. On va en parler, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a un très bon signal de sa mort. C'est la hausse du Bitcoin. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes qui ont pris conscience que le système monétaire allait mal. Et ils sont allés se réfugier tous comme des moutons sur le Bitcoin en pensant qu'ils faisaient un échange entre une monnaie qui ne vaut rien et en allant se réfugier sur une monnaie qui ne vaut pas grand-chose non plus. Fondamentalement, pas grand-chose. Après, on va vous expliquer pourquoi ça n'arrête pas de monter. Mais c'est ce que je pourrais baptiser. Ça remplace, en fait, l'or. C'est un trouillomètre. Le trouillomètre, c'est quoi ? C'est quand vous avez la trouille, vous allez sur le Bitcoin. Avant, vous alliez sur l'or. Et puis, malheureusement, l'or a eu des petits soucis qui ont été l'inverse de ce qui vous a été présenté ici, c'est-à-dire l'or papier. Vous savez que vous avez 311 d'or papier qui circulent pour une once d'or physique. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous manipulez le marché de l'or comme vous voulez. Vous avez remarqué que les deux dernières années, on finissait comme par hasard le 31 décembre au plus bas sur l'or. Donc, alors, je ne sais pas si ça arrivera cette année encore, mais ce n'est pas compliqué. Il suffit d'en vendre pour quelques milliards qui seraient bien incapables de livrer, d'ailleurs, le vendeur. Mais il suffit d'en vendre pour quelques milliards et vous faites plonger le cours. Alors, rassurez-vous, la volatilité sur l'or physique est beaucoup plus faible. Donc, vous pouvez, c'est une des solutions, en tout cas, pour garder de la valeur à votre épargne. C'est une des solutions, c'est d'acheter de l'or physique, pas de l'or papier, de l'or physique. On est bien d'accord. Après, on vous a dit ce système monétaire qui est mourant. Alors, l'euro, on sait très bien que ça va éclater pour la bonne et simple raison que ce n'est pas tenable. Aujourd'hui, il faudrait que l'Allemagne verse 10% de son PIB par an aux Espagnols, aux Italiens, aux Grecs, aux Portugais pour que ça fonctionne. Or, je doute que Mme Merkel, ou en tout cas son remplaçant, donne aussi facilement 10% du PIB allemand. Donc, on sait que ça va éclater. Alors, on essaiera de faire tenir le plus longtemps possible. Enfin, les banques centrales essaieront de faire tenir le plus longtemps possible, mais on sait que ça éclatera. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce système monétaire est mourant. Donc, on peut se poser la question de par quoi pourrait-il être remplacé ? Alors, je vous ai mis une petite photo avant où vous aviez d'un côté un stock d'or et puis de l'autre côté, vous aviez des cartes graphiques. On peut se poser la question. Aujourd'hui, vous avez une dédollarisation assez flagrante menée par les Chinois et les Russes. Vous avez vu que récemment, la Chine a annoncé qu'ils allaient acheter du pétrole russe en payant en yuan basé et convertible en or. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'ils sont peut-être en train de préparer quelque chose. Vous savez que les Chinois achètent énormément d'or. D'abord, ils sont les premiers producteurs. Ils en produisent l'équivalent de 450 tonnes par an. Ils en ont importé l'année dernière 750 tonnes de Hong Kong. Ils en ont importé 460 tonnes de Suisse. Et donc, il y a quand même pas mal d'or qui rentre en Chine. Alors après, ils vous annoncent benoîtement que la banque centrale chinoise n'en a acheté que 250 tonnes. Bon, on veut bien les croire. On se demande ce qu'ils ont fait du reste. Peut-être des bijoux. Pourquoi pas ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement qu'ils augmentent leurs réserves en or. Alors, on peut se poser la question. Je vous donne juste un petit scénario qui n'est pas forcément celui qui arrivera, mais qui a le mérite d'être intéressant. Imaginons que les Chinois se débarrassent assez rapidement de leurs réserves de change. Je vous rappelle qu'en 2016, ils ont sorti de leurs réserves de change 770 milliards. Ils en avaient plus de 4000. Ils sont maintenant à un peu moins de 3000 milliards. Mais à raison de 7 ou 800 milliards par an, 3000, c'est vite épongé. D'accord ? Donc, on vous dit tout le temps, mais oui, mais ils ont des réserves de change, donc ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied. Ils ont des réserves de change, oui, mais ils n'en ont pas tant que ça. Alors, en face, vous avez une dette abyssale, je vous rappelle, en Chine. Et imaginons qu'ils aient continué et qu'ils aient des réserves d'or qui soient beaucoup plus importantes que ce qu'ils disent, ce qui est tout à fait probable. Imaginons aussi qu'ils continuent à parler avec les Russes. Deuxième plus gros producteur. À eux deux, ils produisent 23% de l'or mondial. Et imaginons maintenant qu'ils créent, alors pourquoi pas, sur la base d'une blockchain, ils créent une monnaie et qu'ils la basent sur l'or et qu'ils la rendent convertible en or. Je vous rappelle aussi qu'ils sont en train de créer un standard or. Ils achètent tout, ils refondent, ils font refondre dans une ou deux fonderies en Suisse. à leurs normes et imaginons qu'ils sortent cette blockchain avec leur monnaie, le nouveau yuan, si vous voulez, convertible en or. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais vous poser la question. Demain, vous me vendez votre appartement. Je vous propose de vous payer en euros ou je vous propose de vous payer en bitcoin. Le machin là qui vaut rien. Et je vous propose de vous payer en yuan convertible immédiatement en or. Vous faites quoi ? Fin du système monétaire. Alors, c'est là que j'interviens. Je dis halt ! Ne parlez pas de la fin du système monétaire. Ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Les enjeux sont trop importants. Et en plus de ça, une monnaie reflète une économie en faillite. Ce n'est jamais que quelque chose que l'on compare à une autre monnaie qui peut-être reflète aussi une autre économie en faillite. Et les trois principales monnaies de réserve mondiale, le dollar, l'euro, le yen, reflètent toutes des économies en faillite. Je ne doute pas un seul instant que nos banquiers centraux, même s'ils font beaucoup de bêtises à nos yeux, mais des bêtises très lucratives pour leur écosystème de banquiers et pour les causes de consanguinité que j'ai déjà exposées, nos banquiers centraux réfléchissent. Qu'est-ce qu'on fait si d'un seul coup, je ne sais pas, une prise de conscience fait que la confiance n'est plus là dans les monnaies ? Et ce sont des monnaies dette, c'est-à-dire effectivement une subdivision d'argent qu'un État s'engage à vous restituer à un moment ou à un autre contre une rémunération, rémunération que l'État ne fixe pas lui-même, mais que la banque centrale fixe. Donc je suis à peu près convaincu que si les banques centrales percevaient qu'à un moment ou à un autre, on pouvait avoir un doute sur la validité de la monnaie et qu'on risque d'un seul coup un effondrement brutal de la confiance, il faudra restaurer la confiance. Alors la banque centrale de Chine et la banque centrale russe, ça y est, eux, ils ont bien compris qu'est-ce qui donnait plus ou moins confiance aux détenteurs ? Oui, effectivement, qu'il y ait une assise derrière, qui correspond à quelque chose que l'humanité, dont l'humanité s'est pratiquement toujours servie depuis qu'on connaît l'écriture, l'or, l'argent. Il y a effectivement une habitude, une habitude de confiance, mais qui est trimillénaire. Là, le Bitcoin, c'est une habitude de confiance qui date depuis le début de l'année. Je pense qu'il va falloir peut-être attendre encore un petit peu avant que le Bitcoin fasse ses preuves comme quelque chose dans lequel on puisse avoir confiance. Puis surtout, qu'est-ce qu'une monnaie dans laquelle on peut avoir confiance, comme l'argent, l'or ? C'est une monnaie dont tout le monde reconnaît la valeur et dont la valeur est à peu près certaine. Le Bitcoin valait certes 1 000 dollars le 1er janvier. Il en valait à peine 800 le 7 janvier. Et il est passé à 11 000 après avoir enregistré 3 ou 4 cracks de 20 ou 30 % dans l'année. Depuis les temps antiques où on s'échangeait du vin et des épices à travers la Méditerranée, on acceptait aussi à la sortie des bateaux de l'or ou de l'argent qui avaient la même valeur qu'on soit à Tyre, à Rome, à Syracuse, à Carthage. Aujourd'hui, le Bitcoin peut valoir à peu près tout entre 300 dollars il y a un an et demi et 11 000 dollars aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'on envisage de concevoir des échanges à terme avec une référence qui peut valoir de 300 à 11 000 ? C'est-à-dire un rapport de 1 à 400. Et j'ai débatté sur BFM mercredi avec quelqu'un qui me disait « Le Bitcoin, oui, ça peut valoir entre 1 dollar et 1 million de dollars. » Je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité, à part peut-être le dollar zimbabween, quelque chose qui est servi d'unité ou de réserve de valeur dont on pouvait dire à tout moment que sa valeur était comprise entre 1 dollar et 1 million de dollars. Je reviens donc maintenant à la problématique des banques centrales qui est comment restaurer la confiance le jour où on s'aperçoit que d'un seul coup l'euro, le dollar, le yen sont massivement arbitrés contre un yuan or, contre de la couronne norvégienne, contre du dollar canadien qui est quelque part une sorte de proxy des matières premières. Eh bien il y a une solution et ils sont en train de nous la donner, de nous la délivrer en filigrane. Il suffit de les écouter. Le problème des banques italiennes chargées de 20% de créances douteuses, 20% de créances douteuses, n'importe quel système monétaire a depuis longtemps explosé. Je vous rappelle que pour le subprime, le système a croulé le jour où le taux de défaut a dépassé les 7%. Quand vous en êtes à 20 pour un pays comme l'Italie, il est évident que le système ne peut pas survivre. Mais les banques centrales vont quand même trouver un moyen de nous le faire survivre. Et ils nous l'ont expliqué, il faudrait créer une super bad banque européenne dans laquelle d'un seul coup on débarrasserait notre euro. Et la fête ferait certainement la même chose. Ou pourquoi pas la banque centrale japonaise. D'un seul coup on va sortir toutes les créances douteuses, un petit peu comme lorsqu'on est en liquidation judiciaire pour une entreprise. On va sortir des actifs sains. Et puis on a des dettes dont on va essayer de voir si on peut les refourguer ou si on peut en tirer éventuellement à terme une certaine valeur qui sera 20, 30, 40, 50% du pair si on a de la chance. Donc les banques centrales pourraient très bien nous dire du jour au lendemain maintenant dans l'euro ou dans le dollar, vous avez une partie saine qui représente 80% de la valeur de l'euro d'origine ou 80% de la valeur du dollar d'origine. Et puis il y a 20% qu'on va mettre dans une bad banque. Alors ça ne vaudra pas, on ne perdra pas les 20% d'ailleurs parce qu'on va les packager et on va en faire un nouveau produit que des spéculateurs, que des fonds vautours seront très très heureux de négocier entre elles. Et puis vous aurez donc, on vous dira, voilà, votre retraite, votre épargne retraite, ce que vous avez sur votre contrat d'assurance vie, c'est 80% de bon euro et 20% de dettes pourries mais dont on va peut-être essayer quand même de tirer quelque chose. Donc en fait vous allez peut-être récupérer 83 ou 84 à terme. Et comme ça, on aura certainement enrayé la perte de confiance. Néanmoins, ça ne résoudra pas le problème que un euro à 80% de sa valeur ou un dollar exactement à 80% de sa valeur ne sera toujours pas concurrentiel par rapport, effectivement, à un yuan rouble en or convertible. D'autant plus, Philippe, que ça a déjà été fait en 2008. En 2008, qu'est-ce qui s'est passé ? En 2008, les banques et le système en entier a failli s'écrouler. Qu'est-ce qu'ont fait les États ? Ils ont repris la dette. Donc en fait, on a joué au bon taux avec la dette. Tu la vois, tu la vois plus. On est passé d'une dette qui était une dette privée dans des entreprises privées, les banques, certaines grandes entreprises qui se sont découvertes des affinités avec les banques. Tout d'un coup, General Motors s'est rappelé qu'ils avaient une petite banque de financement. Et donc ils ont dit, nous, on veut des sous comme les autres banques. Goldman Sachs, qui n'était pas sous statut bancaire, a vite pris le statut bancaire pour pouvoir avoir des subventions, etc. On a déjà déplacé cette dette. Cette dette, elle était dans les banques. Elle est partie à l'État. Je vous rappelle qu'absolument tous les pays en 2007 étaient autour de 50-60% de dettes par rapport aux PIB. Tous. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul pays qui ne soit pas au-dessus de 100%. Donc on a repris déjà cette dette. Donc cette dette a déjà été déplacée. Alors moi, je veux bien la redéplacer à un autre endroit en faisant une jolie poubelle comme le dessin le montre. Mais ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on vous déplace cette dette, mais on ne règle jamais le problème. Alors, le petit souci de ma solution de restauration de la confiance dans l'euro bute aujourd'hui sur l'Allemagne. qui va dire « Mais pourquoi est-ce que nous, Allemands, qui sommes vertueux, qui avons créé au sein même, au cœur même de l'Europe, une espèce d'ersace de la Chine avec des salariés esclaves, des salaires, des mini-jobs, etc. Pourquoi est-ce que nous, qui avons des finances saines et des excédents, on devrait participer à la garantie, au fonds de garantie, qui va permettre à cette superbe bat-banque d'exister ? Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas nous qui avons fait des dettes. Alors, il faudra quand même leur faire comprendre que ces Allemands, qui ont beaucoup accumulé d'excédents, c'est surtout parce que, pendant qu'ils réalisaient des excédents commerciaux avec la Chine, avec les États-Unis, avec d'autres pays, quand ils rapatriaient de l'argent en Allemagne, ils oubliaient quand même un petit peu d'acheter des voitures françaises, des voitures italiennes. Puis, ils oubliaient aussi un petit peu d'acheter du vin, de bons produits gastronomiques français. En fait, les Allemands rapatrient des bénéfices, des excédents, et derrière, ils ne le dépensent pas. Tout le contraire de l'Américain, qui passe son temps à dépenser de l'argent qu'il n'a pas, pour acheter des biens qui viennent de l'étranger. Commençons par des iPhones, bien sûr, qui sont fabriqués en Chine. Donc, ma solution d'un euro sain, d'un euro bas de banque, il faut aussi que les Allemands y participent. Donc, il va falloir qu'un jour, on leur fasse entendre raison. Oui, c'est gentil, les Allemands, c'est bien de faire des excédents, mais de temps en temps, il faut en faire profiter des copains. Les États-Unis, quand la Silicon Valley produit des licornes, produit de l'électronique que le monde entier s'arrache, ils aident aussi à réparer les routes dans le Montana, ils aident à ce qu'on paye des gardiens de parcs ou des gardiens de musées dans des petits États qui n'ont pas de ressources naturelles ou qui n'ont pas de Silicon Valley. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un petit peu la solidarité. La solidarité, c'est une notion que l'Allemagne ne semble pas tellement connaître ou valider. Alors là, il y a un jeu de mots là-dessus. Je suis tellement ruiné que je ne peux même plus faire attention à ce qu'on me raconte. C'est qu'effectivement, le jour où on a, d'un seul coup, un choc auquel les banques centrales, je vous l'assure, elles doivent réfléchir à des tas de solutions pour nous balancer du jour au lendemain. Écoutez, les amis, là, on traverse une période de crise, mais on va vous proposer une solution pour vous en sortir, un petit peu comme en 2008. on met de l'argent et craque, quantitative easing. Là, c'est où vous acceptez cette solution, où tout se casse la figure. La stratégie choc et effroi, elle fonctionnera à nouveau. La solution que les banques centrales nous vendront, on l'acceptera. Même si, en réfléchissant bien, on se dit que ça ne fait que repousser le problème pour encore plus tard, on passe depuis 10 ans, notre temps, à pousser la canette le long de la rue. Vous connaissez l'expression américaine. Donc, si on dit aux gens du jour au lendemain, si vous ne prenez pas notre solution, si vous êtes broke, tout s'effondre, les gens vont probablement l'accepter. Mais cette acceptation, ça voudra dire qu'on acceptera évidemment le coût, c'est-à-dire qu'une monnaie dette, si on veut se débarrasser de la mauvaise dette, eh bien, il faudra vous priver d'une partie, ce que je vous décris tout à l'heure, une partie de l'euro, du dollar, du yen, qui correspond effectivement à cette dette irrecoverable. Donc, attention, aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'on va peut-être en arriver là. On ne sait pas quand, mais on va probablement y aller. Et donc, on se dit, ah, mais il faut peut-être trouver une solution alternative. Ah, alors, pouh, ça ne fait pas rêver, ce n'est pas très moderne, ce n'est pas facile à se procurer sur... Il faut aller à Rue Villienne, il n'y en a pas dans tous les villages de France des Rue Villienne. Donc, c'est un petit peu compliqué. Et d'un seul coup, on a le mirage du Bitcoin. Waouh ! Alors, le Bitcoin, je vous rappelle quand même une chose pour comprendre à quel point c'est révolutionnaire et comment cette révolution est fantastique pour nous simplifier la vie. La compensation des transactions entre banques dans le monde se fait au travers de Swift. Swift a 11 000 adhérents dans 200 pays. Autrement dit, je crois que même le Vatican en fait partie. Donc, on va dire que Swift couvre vraiment l'ensemble des pays de la planète. Chouette ! 11 000 adhérents bancaires, établissements financiers et autres. Quand vous faites une transaction depuis n'importe quel pays, vous allez juste rapprocher le mouvement du pays avec lequel se fait l'échange. Typiquement, la Chine et les Etats-Unis, on va constater qu'on a acheté un stock de 1 million d'iPhone et qu'en regard de ça, on a versé un certain nombre de dollars ou une transaction avec l'Arabie Saoudite. On a importé tant de barils de pétrole et on va leur revendre tant de missiles cruise, tant de systèmes d'armes, etc. Bon, hop, vous avez une transaction qui passe par Swift. Ça part du point A, ça passe par le point B, ça arrive au point C. Qu'est-ce que la blockchain ? C'est se dire « Ah, Swift ! » Mais c'est peut-être des escrocs, ces gens-là. Qu'est-ce qui nous garantit que demain, Swift ne va pas dire « Ah, le système bancaire, il ne marche plus. Allez, hop, je coupe. » Ah, ça serait bien embêtant, ça, si d'un seul coup, Swift décidait de bloquer les échanges. On ne va pas laisser faire une chose pareille. Vite, créons un système alternatif qui sera beaucoup plus sûr que Swift. Ça va être quoi, ce système ? C'est plus Swift qui va assurer les transactions entre A et B. Eh bien, c'est les 11 000 adhérents qui, à chaque fois qu'il y a une opération, vont l'inclure dans une série de prises en compte des opérations qu'on va appeler la blockchain. C'est-à-dire que, vu que ce soit Swift qui fasse une opération entre A et B, vous aurez maintenant 11 000 témoins de chaque opération qui était faite par Swift. et c'est cette vérification par les 11 000 adhérents qui garantit que ça va beaucoup mieux fonctionner et que ça sera beaucoup plus honnête et beaucoup moins risqué que si c'est un Swift. Mais je peux comprendre le raisonnement. On a vu sur Chypre, sur la Grèce, qu'un seul coup, un gouvernement pouvait dire demain, vous ne pouvez plus tirer que 50 euros au distributeur de billets. pour autant qu'il y ait un distributeur qui soit alimenté en bifeton. Donc c'est désagréable. Donc moi, effectivement, je préférerais un système où personne ne va pouvoir vous dire du jour au lendemain « Allez, stop, stop. Là, ce n'est même pas la peine d'aller chercher de l'argent chez votre banquier. Il n'y en a plus. Et sur votre distributeur automatique de billets, c'est rationné. Néanmoins, à chaque opération, faire vérifier par les 11 000 intermédiaires. Et aujourd'hui, quand vous êtes sur du bitcoin, vous avez encore beaucoup plus que 11 000 intermédiaires. Vous avez maintenant 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 vérificateurs. Les 50 000 vérificateurs font la même opération de prise en compte de toutes les opérations. Et cette opération s'appelle la « proof of work ». Et c'est pour ce travail de vérification que toutes les transactions ont bien été prises en compte et que chaque bitcoin appartient bien à un pseudo, représenté par une série cryptée. C'est un mot de passe en fait, que l'on s'échange et qui garantit que vous avez une unité. Donc la blockchain, ça consiste à chaque fois à faire 11 000 opérations là où Swift en faisait une seule. Mais c'est beaucoup plus sûr. Sauf que, avant-hier, quand le bitcoin arrive à 11 500 dollars, il y a des gens qui se disent « tiens, j'ai peut-être pas mal gagné ma vie, je vais les vendre ». Comme beaucoup se sont dit en même temps « je vais les vendre », on ne pouvait plus les vendre. Non pas parce qu'on avait fermé le marché du bitcoin, mais c'est que juste à chaque fois que vous vendez un bitcoin, il faut qu'il y ait des 11 000 de Swift qui fassent tous la vérification en se disant « oui, oui, je reconnais bien ce bitcoin, il appartient bien à M. Delamarche ou il appartient bien à M. Béchade, ils se sont échangés. Super ! » Et donc, à un moment, la blockchain, elle est très très sûre, mais elle est tellement sûre qu'on ne peut plus trader. Même chose quand vous achetez, si jamais vous trouvez quelqu'un qui va vous prendre votre bitcoin en règlement d'une opération ou d'un service. Bon, vous en avez acheté, vous avez eu de la chance, vous avez 1000 euros dans un bitcoin au début de l'année et aujourd'hui, il en vaut 10 000, c'est-à-dire 11 500 exprimés en dollars. Et vous achetez un service et ce service, il vous coûte 447 dollars, 447 euros 85. Donc, vous allez régler avec votre bitcoin et on va enregistrer une transaction pire tout pire entre vous et votre prestataire de 447,85 plus la commission de transaction qui aujourd'hui, elle augmente fortement pour une transaction en bitcoin via votre plateforme. Et ensuite, il va falloir qu'on recalcule et que tous les 11 000 vérificateurs reconnaissent qu'effectivement, après transaction avec votre prestataire, on vous a rendu 553 dollars ou 553 euros 27 qui correspond à ce qui vous reste aujourd'hui comme bitcoin parce qu'on a dû le fractionner votre bitcoin pour une transaction représentant un montant très très précis. Enfin, quand on parle souvent de fiscalité et comme disait tout à l'heure Yannick, c'est une véritable usine à gaz, mais alors le bitcoin, c'est la super usine à gaz, sauf que c'est une usine qui est tellement sûre, sauf que un bitcoin ne correspond pas à un travail effectué par l'homme pour extraire de l'or ou de l'argent du sol. Cet argent ou cet or, si jamais on considérait du jour au lendemain qu'il n'a plus de valeur monétaire, néanmoins, l'or étant inaltérable, on pourrait protéger des tas d'objets avec en s'assurant qu'effectivement ni la rouille, ni la pluie, ni les intempéries ne pourraient l'atteindre. On pourrait accroître l'efficacité de n'importe quel système informatique en remplaçant le cuivre par l'argent ou par l'or. Autrement dit, cet argent ou cet or, de toute façon, s'il n'avait plus de vraie utilité monétaire, il pourrait avoir une utilité industrielle. Maintenant, votre bitcoin qui a été minée en consommant un courant, aujourd'hui, je ne vous raconte pas, une famille, pour miner un bitcoin il y a deux ans, ça augmentait de 20 ou 30% sa consommation d'électricité. Pour un ménage, si c'est 150 euros par mois, aujourd'hui, miner un bitcoin, c'est passer à 3000 euros d'électricité par mois. Vous voyez un petit peu, vous multipliez par 20 votre consommation d'électricité. C'est super rentable de miner un bitcoin parce qu'effectivement, même avec 3000 euros d'électricité par mois, quand vous en sortez un à 10 000, vous avez quand même réussi, vous avez quand même une récompense de 7 000 dollars. Mais c'est complètement absurde parce qu'aujourd'hui, miner un bitcoin, ça correspond simplement à utiliser de l'énergie pour produire quelque chose qui ne servira plus jamais à rien. Vous avez sorti de l'or du sol, il peut resservir, comme je vous l'ai expliqué, dans des applications industrielles. Sortez votre bitcoin d'un ordinateur après avoir cramé de l'électricité, qu'est-ce que ça peut devenir ? Enfin, le bitcoin, super protection contre les banques centrales malhonnêtes, contre des gouvernements qui peuvent vous couper du jour au lendemain l'accès à votre compte en banque, qui peuvent vous rationner l'argent à la sortie du distributeur de billets. Le bitcoin, je suis tranquille avec. ça pèse quoi ? 150, 160 milliards aujourd'hui de capitalisation. Il y a un mois, il y a un gérant de hedge funds spéculatifs qui se vante d'avoir enrayé à lui tout seul la baisse du bitcoin en mettant 20 millions de dollars sur la table. Pour lui, c'est des pièces jaunes. C'est un gars qui gère, il travaille chez Fortress, il est habitué à gérer des milliards, donc 20 millions de dollars, c'est des pièces jaunes. Rien qu'avec ça, le gars, il a réussi à stopper la baisse du bitcoin. Qu'est-ce qu'il nous dit que ce gars-là n'est pas capable en cas de hausse de stopper sa hausse aussi ? Mais lui, avec ses 20, 30 millions de dollars, c'est un petit joueur à côté de Goldman Sachs. Est-ce que vous croyez que Goldman Sachs, qui est déjà capable aujourd'hui de s'assurer la maîtrise pratiquement de tous les dérivés cotés sur le Nasdaq, les ordinateurs et les robots traders de Goldman Sachs, ils font la puce et le beau temps sur la totalité des dérivés du Nasdaq ? Là, je vous parle de dizaines de milliers de milliards d'encours. Est-ce que vous ne croyez pas que Goldman Sachs, ils vont rigoler avec un actif qui pèse 160 milliards, si toutefois, on peut considérer que ça mérite le nombre d'actif, mais le bitcoin, mais n'importe quel gros spéculateur, peut le contrôler, le manipuler complètement. Et c'est ça, une valeur de réserve, une valeur dans laquelle on peut considérer qu'on peut placer ces économies pour se protéger des vilaines banques centrales avec quelque chose qui ne peut non pas varier de 100 à 80, comme dans le pire des cas que j'expose, au cas où les banques centrales voudraient séparer la bonne de la mauvaise monnaie. Là, ça peut varier de 100 à 50, 40, en quelques jours, quelques heures. Donc, je ne sais vraiment pas comment on peut considérer qu'un bitcoin puisse être une sécurité contre la volatilité de la monnaie avec une volatilité intrinsèque de 50% et avec la possibilité que ce bitcoin soit totalement contrôlé par des entités à la Goldman Sachs ou quelques très gros fonds des hedge funds qui vont alors bien s'amuser avec les dérivés qui seront cotés sur le CBOE ou le CME à partir du 18 décembre. Alors, sachez autre chose, le réflexe, je dirais, bitcoin était aussi que les transactions étaient soi-disant non déclarées et secrètes. C'est faux. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, l'État américain a demandé la liste des transactions qui avaient été faites chez un des plus gros brokers de bitcoin pour imposer ces transactions et ces plus-values. Donc, vous aviez au départ une idée qui n'est pas mauvaise, mais vous aviez au départ une idée qui était le bitcoin, c'est un univers fini, puisqu'il y a 21 millions de bitcoins et il n'y en aura pas un de plus. C'est un univers fini avec des transactions qui sont secrètes. c'est donc tout l'inverse si vous voulez de la monnaie aujourd'hui telle qu'on la connaît qui est illimitée elle en quantité et dont toutes les transactions sont connues et donc imposées. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Vous avez un millier de cryptomaniers ? Actuellement, on en est à 800 dont 750 ont été créés cette année. Mais la crypto n'existe pas tant qu'il n'y a pas une plateforme où elle est négociable. Donc vous avez 800 cryptomonnaies dont une dizaine seulement qui font l'objet de transactions réelles. Donc le fait que le bitcoin soit limité en quantité saute puisque vous avez aujourd'hui n'importe quel type un peu doué en informatique sort son bitcoin et donc la limitation n'a plus lieu d'être. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que vous pensez que les États qui sont aujourd'hui tous en faillite vont laisser se faire des transactions sans prélever leur impôt dessus ? Juste pas possible. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, les États siffleront la fin de partie et ce jour-là vous ferez 10 000 zéros. Bienvenue dans le monde actuel et pas le monde du Père Noël. Bon. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada